bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons découvrir la gestion des articles avec un blog wordpress donc je vous invite déjà à vous rendre dans votre administration wordpress et ensuite d'aller ici dans l'onglet articles donc pour afficher tous les articles vous cliquez ce lien tous les articles et vous allez effectivement afficher la liste de vos articles qui ont déjà été créés donc vous le voyez ici voyez le premier article bonjour tout le monde c'est celui qui est par défaut quand vous installez votre blog wordpress vous pouvez le modifier le modifier rapidement le mettre à la corbeille ou l'afficher donc pour chaque article c'est le même principe vous avez le titre l'auteur la catégorie les mots clés commentaire et la date de publication de l'article vous pouvez également les gérer en cochant chaque case au niveau du titre de l'article et ensuite en sélectionnant une action ici modifier déplacer la corbeille etc et ensuite pour appliquer vous cliquez ce bouton appliquer voilà ensuite on va voir maintenant comment ajouter un article donc vous cliquez sur le lien ajouter ici ajouter article et nous allons entrer dans la partie création ajout d'un nouvel article pour wordpress donc voilà ajouter un nouvel article vous avez le titre ici donc à vous de ajouter le titre d'un article ici donc vous tapez le titre ici ensuite vous avez le contenu à entrer dans cette partie là donc quand ça aura fini de charger voilà vous allez avoir accès à tous les boutons pour créer votre article donc il y aura le graal italique etc etc vous pouvez aligner à gauche centré à ligne à droite insérer des liens couper un lien supprimer un lien insérer la balise plus pour en savoir plus vérificateur orthographe basculer en mode plein écran ajouter afficher cacher les options avancées donc si vous cliquez là vous avez vous voyez la gomme les caractères spéciaux particuliers le soulignement les paragraphes style d'écriture paragraphe titre de niveau 1 2 3 4 5 6 etc voilà donc ici vous entrez simplement donc en général quand on commence un article on lui donne un titre donc là vous avez le titre niveau 1 par exemple donc vous sélectionnez le titre vous donnez titre 1 vous entrez votre texte vous entrez votre texte vous voyez vous pouvez le mettre après en gras en italique etc et vous faites pareil il est géotrafic après 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 le titre 2 vous donnez un niveau titre 2 donc vous voyez vous sélectionnez titre 2 ici et comme d'habitude vous pouvez le mettre en gras etc comme vous voulez et pareil si vous voulez faire des listes non ordonnées vous cochez ici cliquez ici et vous rentrez ici votre texte première liste non ordonnée ici je vous conseille à ces virgule entre chaque liste hop ici vous mettez votre deuxième liste à plus non ordonnée ici vous mettez une virgule vous passez à la troisième voilà ensuite quand vous avez fini vous cliquez ici hop voilà ensuite si vous voulez faire une liste ordonnée vous sélectionnez le bouton 1 2 3 ici hop et vous commencez votre liste ordonnée première liste à plus non ordonnée virgule hop entrée numéro 2 votre liste à plus non ordonnée et vous avez un point final voilà pour les liste à plus et quand vous avez fini hop voilà et ensuite vous pouvez également avec l'éditeur tinymce donc c'est l'éditeur tinymce qui est utilisé ici vous pouvez basculer en html et éditer votre texte ou code directement en html à partir de cet onglet voilà après vous avez les catégories ici donc à vous de créer vos catégories avec wordpress donc vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie à partir d'ici vous cliquez sur ce lien vous voyez vous pouvez ajouter une catégorie à partir d'ici vous pouvez donner une catégorie parente donc par exemple non classée et votre nouvelle catégorie au dessous ou c'est une catégorie normal donc parente celle là donc vous la laissez comme ça et vous cliquez sur le bouton ajouter une nouvelle catégorie et votre catégorie va s'afficher ici voilà vous voyez ajouter une catégorie à partir d'ici donc là elle est cochée pas de cocher la cocher en fonction de votre article vous avez les plus utilisés dans cet onglet donc les catégories plus utilisés elles sont listées ici et toutes les catégories sont listées là voilà ensuite vous avez la partie mots clés donc ça ce sont tous les paramètres d'un article de base que vous pouvez créer avec wordpress donc là c'est votre mot clé 1, mot clé 2, mot clé 3 etc ensuite vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier ou sur le bouton ajouter ici moi j'ai appuyé sur entrée hop vous voyez il s'ajouter ici une fois qu'il soit ajouté vous pouvez supprimer si vous êtes trompé par exemple sur celui-là vous cochez la petite croix ici hop et votre mot clé 1 est supprimé de votre article et vous pouvez en ajouter d'autres ici ajouter autre mot clé entrée hop et votre mot clé est ici vous pouvez choisir ici en cliquant choisir parmi les mots clés les plus utilisés vous pouvez choisir en cliquant sur ce lien vous pouvez mettre une image à la une également donc cliquez sur ce lien mettre une image à la une ensuite vous sélectionnez votre image à partir de l'uploader de votre navigateur ou l'uploader flash selon votre choix et votre désir donc voilà ça se connecte hop et vous voyez depuis votre ordinateur depuis le web depuis la bibliothèque donc vous récupérez une image et vous la mettez à la une donc selon votre thème après elle sera placée à tel ou tel endroit voilà donc on a vu à peu près tout voilà le permalien donc ça c'est l'adresse où votre article sera visible donc si vous copiez ce lien que vous le collez dans l'effet lettre vous faites entrer vous allez tomber sur l'article donc là il a pas été publié donc ça a tombé en erreur voilà donc vous pouvez modifier cette url donc par exemple vous cliquez modifier ici vous voyez et vous pouvez changer le dernier la dernière partie de l'url de votre permalien de votre article wordpress donc vous voyez vous tapez ce que vous voulez ici modif modif permalien c'est pour donner un exemple vous cliquez sur ok et le nouveau permalien est enregistré on va le voir normalement voilà hop vous voyez donc vous avez la nouvelle adresse avec le le nouveau permalien ici donc vous publiez avant sinon vous pouvez pas le voir oui là on vous dit pas je n'en trouvais parce que j'ai essayé de voir l'article alors que j'avais pas publié donc il a rien trouvé et pour le vérifier vous voyez vous faites ctrl c sur ça une fois que vous avez publié votre article et ensuite et ensuite donc vous collez la nouvelle adresse donc ctrl c on attend ici que ça termine voilà et ensuite vous faites entrer et vous allez voir votre nouvel article vous voyez avec le permalien modifié vous voyez avec le permalien modifié on le voit parce que j'ai modifié ça modif permalien donc en modifiant votre permalien vous pouvez accéder à votre article de toute façon le permalien c'est fait pour accéder à l'article donc sur votre site donc si vous le modifiez il sera toujours accessible avec la nouvelle url donc on va le voir de suite normalement voilà connexion et là le nouvel article va apparaître donc qu'est-ce qu'on a donné comme titre qu'est-ce que se passe-t-il titre de votre article ici voilà vous voyez titre de votre article ici donc ça c'est si vous mettez pas de titre ça donne ça et ensuite vous mettez titre 1 voilà vous voyez c'est ce qu'on a mis dans l'article le contenu s'affiche ici dans le contenu du site en front office voilà et là donc on va modifier votre article à partir d'ici donc vous pouvez tout modifier comme on vient de le voir le titre ici vous pouvez modifier l'adresse là où on peut trouver votre article donc modifier vous rendez la structure personnalisée que vous voulez ici vous remplissez votre contenu en mode visuel ou html au choix vous choisissez une catégorie pour votre article vous rentrez vos mots clés ici vous mettez une image à la une si vous avez envie c'est pas obligatoire voilà donc tout ça à remplir ça ce sont les fonctionnalités de base pour créer un article avec wordpress donc ensuite vous avez les catégories de l'article ici donc vous cliquez catégorie le lien catégorie sur la colonne de gauche ici au niveau d'article et vous accédez aux catégories donc vous allez pouvoir ajouter supprimer modifier modifier des catégories pour votre blog wordpress qui sera ensuite relié avec vos articles uniquement avec les articles les pages dans wordpress n'ont pas de catégorie que les articles donc vous entrez le nom vous entrez le nom de votre catégorie l'identifiant donc c'est à vous de choisir en fonction du nom de votre catégorie donc c'est à vous de choisir vous cliquez sur ajouter une nouvelle catégorie vous cliquez sur ajouter une nouvelle catégorie et là normalement vous allez voir apparaître la nouvelle catégorie voilà nom de votre catégorie description identifiant nombre d'articles contenus dans la catégorie vous pouvez la modifier la modifier rapidement vous voyez vous cliquez là vous pouvez modifier le nom et l'identifiant ou la supprimer ou l'afficher donc si vous cliquez sur afficher en fait on va voir sur celle-là qu'il y a un article vous allez afficher en front-end normalement tous les articles contenus dans cette catégorie donc vous cliquez afficher et tous les articles raccordés à ajouter une catégorie à partir d'ici vont être affichés en front-end en front-office de votre blog wordpress nous allons le voir tout de suite voilà vous voyez là vous avez la liste de vos articles qui sont archivés dans la catégorie ajouter une catégorie à partir d'ici voilà après vous avez aussi la gestion des mots clés donc pour les articles toujours ce sont les tags tags et mots clés donc il n'y en a que pour les articles donc de base les mots clés sont uniquement pour les articles donc on va le voir tout de suite donc vous cliquez sur article mots clés et vous arrivez aux mots clés la gestion des mots clés donc vous pouvez en ajouter à partir d'ici vous entrez ici le nom du tag du mot clé l'identifiant donc l'identifiant tirez le mot clé donc l'identifiant du mot clé que vous voulez renseigner en rapport à le nom du tag la description donc une description une description une description une description pour votre mot clé ici et vous cliquez ajouter un nouveau mot clé et automatiquement il va être ajouté ici le mot clé voilà nom du tag mot clé vous pouvez le supprimer comme ailleurs modifier modifier rapidement si vous modifiez rapidement vous rentrez son nom son identifiant vous annulez vous mettez à jour vous supprimez si vous voulez supprimer le mot clé vous validez ok hop et bing normalement il va disparaître vous avez cliqué supprimer vous avez validé et le tag devrait se dire hop là voilà il a disparu vous pouvez faire des actions groupées vous pouvez partir d'ici donc vous cochez ici vous sélectionnez tous les tags comme d'habitude supprimer vous pouvez supprimer tout à partir d'ici vous voyez supprimer appliquer vous sélectionnez ce que vous voulez supprimer vous sélectionnez la liste déroulante le mot supprimer et vous cliquez sur le bouton appliquer et vos tags et mots clés seront supprimés donc on va le vérifier tout de suite là c'est en train de charger et là normalement ils vont tous disparaître ils vont être tous supprimés de la base de données de votre blog wordpress hop mot clé contenu supprimé on vous dit ici et vous voyez aucun élément trouvé donc il n'y a plus de tags on a tout supprimé voilà donc cette vidéo sur les articles avec wordpress est à présent terminée je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles infos nouveaux conseils nouveaux tutoriels sur l'environnement wordpress et le php avec wordpress que nous verrons en détail ces jours ci au revoir à bientôt 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 à bientôt